Le président est sorti, le très attendu film d'Yves Jelan tourné en immersion auprès de Georges Frèche pendant la campagne électorale des élections régionales, est sorti sur 35 salles en France. Aujourd'hui, deux à Montpellier, nous avons sur le plateau un des protagonistes, l'ex-directeur de cabinet de Georges Frèche, Frédéric Borne. Mais je vous propose d'abord d'écouter les premières réactions des spectateurs cet après-midi. J'ai toujours admiré Georges Frèche, bien qu'habitant pas Montpellier. J'ai habité un petit meuble, mais après je suis parti à Nice et j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment Georges Frèche, on le regrette. C'est un personnage qui est important dans la région, Frèche. Donc c'est bien de faire un film à Saint-Lémoire. Une belle histoire du roi des cons qui expliquait comment il parlait au con et comment il est manipulé. C'était assez drôle. Un grand acteur, Georges Frèche. Un grand acteur, beaucoup d'insultes, de bons mots, c'était marrant. Très bon film. Qu'est-ce qu'il vous a pris ? Tout, le naturel du président, comme c'est tourné, tout, vraiment. Il est très bien. C'est un film de vieux, on ne voit que des vieux. Les supporters de Frèche, c'est des vieux. Il n'y a pas un jeune, il fait fuir la jeunesse de la politique. Enfin, il l'a fait, fuir la jeunesse de la politique. C'est un exploit. Ça m'a pris à connaître Georges Frèche. Je croyais voir un peu plus ce qu'il a fait, ce qu'il a laissé, surtout, puisque c'est son héritage qu'on a et avec lequel on vivra. Maintenant, l'homme politique, on le connaît puisqu'on l'a toujours suivi. Mais là, c'était plus politique que l'homme du courant. Très intéressant. On apprend beaucoup de choses sur Georges Frèche parce qu'on croit le connaître. Et à travers ce film, on découvre un Georges Frèche nouveau. Et c'est très émouvant.